Dans cette vidéo, je vais t'aider à mieux maîtriser les mécanismes réactionnels, et notamment les intermédiaires réactionnels, les catalyseurs et l'équation de la réaction. Alors ici, je pars d'un exercice, retrouver l'équation de la réaction modélisée par le mécanisme réactionnel donné à droite. Dans ce mécanisme réactionnel, il y a trois actes élémentaires. Les actes élémentaires, ce sont les différentes étapes du mécanisme réactionnel. Ensuite, définition à connaître, une équation de réaction qui représente la réaction chimique à notre échelle, à l'échelle macroscopique. C'est la combinaison des différents actes élémentaires qui modélisent la réaction à l'échelle microscopique. Ensuite, il faut que tu détermines les réactifs et les produits de l'équation de la réaction. C'est très simple, les espèces qui n'apparaissent qu'une seule fois dans les différents actes élémentaires sont réactifs ou produits. Si elles se trouvent à gauche d'un acte élémentaire, c'est un réactif. Si c'est à droite, c'est un produit. Voyons pour commencer la première espèce. Elle n'apparaît qu'une seule fois dans les trois actes et elle apparaît à gauche, c'est un réactif. Celle-ci apparaît deux fois, ni réactif ni produit. Celle-ci également, ni réactif ni produit. Celle-ci apparaît qu'une seule fois et à gauche, c'est un réactif. Celle-ci apparaît deux fois, ni réactif ni produit. Et celle-ci apparaît qu'une seule fois et à droite, donc un produit. L'équation de la réaction, je n'ai plus qu'à recopier en faisant la combinaison avec ces trois espèces, est la suivante. Voilà pour la première question. Passons maintenant à la question 2. Donnez la formule des intermédiaires réactionnels. Un intermédiaire réactionnel, c'est une espèce qui apparaît en tant que produit dans un acte élémentaire et réactif dans l'acte suivant. Ici, par exemple, l'ion hydrogène est un réactif dans le premier acte élémentaire. Donc la définition ne convient pas pour un intermédiaire réactionnel. Il faut qu'il apparaisse, cette espèce doit apparaître en tant que produit d'abord. Donc ce n'est pas un intermédiaire réactionnel. Voyons maintenant ici pour cette espèce. Elle est bien produite dans un acte élémentaire et réactif dans l'acte suivant, c'est un intermédiaire réactionnel. Également, cette espèce est produite dans l'acte élémentaire numéro 2 et réactif dans l'acte élémentaire numéro 3, c'est donc ce que l'on appelle un intermédiaire réactionnel. Donc les intermédiaires réactionnels sont les deux espèces suivantes. Passons maintenant à la dernière question. Identifier le rôle de l'ion hydrogène. Je vois ici que l'ion hydrogène apparaît dans le premier acte élémentaire et dans le dernier acte élémentaire en tant que produit et dans le premier en tant que réactif. Eh bien, c'est la définition d'un catalyseur. C'est une espèce qui apparaît en tant que réactive dans un acte élémentaire et produit dans un autre acte. Il est consommé au cours du mécanisme réactionnel et il est régénéré à la fin du mécanisme réactionnel. Donc on peut répondre, l'ion hydrogène est le catalyseur de la réaction. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider. Je te dis à bientôt !